Un maillot porté par Maradona va être vendu 4,8 millions d'euros en chair. Désormais, les échanges de maillots entre joueurs ne se feront qu'en présence de leur comptable et d'euros avocats. Bienvenue dans VAR. Moi c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser trois faits d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Valider V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Iñaki Williams est un joueur en titane. Ce 17 avril 2022, ça a fait exactement 6 ans qu'il joue tous les matchs de championnat avec son club, l'Atlétique Bilbao. Ça veut dire pas une seule blessure qui l'a écarté des terrains, pas de suspension parce qu'il aurait reçu un carton rouge, ou même pas un match raté à cause d'une gueule de bois. Rien de tout ça. C'est un exploit impressionnant quand on sait à quel point il faut rester discipliné pour rester au top longtemps dans le monde du football. Les joueurs de haut niveau doivent faire d'énormes sacrifices pour réussir à se maintenir au top. Et ceux qui n'arrivent pas à garder ce degré d'exigence ne tiennent malheureusement pas malgré leur talent. Alors il y a plein d'éléments sur lesquels ils doivent être vraiment attentifs. Ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, ils doivent faire attention d'avoir assez d'heures de sommeil, ils ne sont pas censés sortir en boîte, ils doivent vraiment faire attention à leur santé. Mais pour chacun de ces éléments, on a au moins un joueur de haut niveau en tête qui fait exactement le contraire. Pour la nourriture, on le sait tous, on a Hazard, dont le diététicien s'appelle Ronald McDonald. Pour le sommeil, on a Ousmane Dembele qui arriva en retard à l'entraînement parce qu'il passait des nuits blanches à jouer à la PlayStation. Et pour les sorties en boîte, on a quasi tous les joueurs brésiliens. Alors bien entendu, j'exagère, on ne va pas faire dans les clichés, mais à travers les années, on a vu beaucoup de joueurs brésiliens avoir ce besoin de liberté dans leur style de vie. Il y a cette anecdote incroyable de Romario quand il jouait au Barça. Il avait demandé à son coach s'il pouvait partir en congé avant les autres pour pouvoir assister au carnaval de Rio. Son coach lui a dit, on va faire un pari. Si tu mets deux buts au prochain match, tu as le droit de partir en congé en avance. Le match suivant arrive et Romario qui était un attaquant hors pair a mis deux buts dans les 20 premières minutes. Il a demandé son changement et il est parti prendre son avion. Dans la vie, il y a des priorités. Et on peut citer l'exemple d'autres très grands talents comme Ronaldinho, Neymar, qui selon beaucoup auraient eu une carrière bien plus longue s'ils avaient été plus sérieux et carrés dans leur vie privée. Mais on peut se poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'ils auraient eu le même degré de folie sur le terrain s'ils avaient été plus rangés ? N'est-ce pas le propre des artistes d'être un peu incontrôlables ? On critique beaucoup Hasard sur ces questions d'hygiène de vie. Mais aurait-il été le joueur le plus talentueux de l'histoire de la Belgique s'il s'était privé pendant toutes ces années ? On n'aura jamais la réponse à ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que selon les ambitions du joueur, il doit trouver la formule adéquate. Et le joueur qui arrivera à battre le record d'Ignaki Williams devra avoir une discipline hors normes. Donc pour ce record qui sort de l'ordinaire, Ignaki Williams, tu es validé. Lundi passé, se jouait la finale de la Coupe de Belgique entre Lagantoise et Anderlecht. Alors si tu as raté le match, tu n'as rien raté niveau jeu, c'était soporifique. D'ailleurs la plus belle action, elle n'est pas venue des joueurs, mais elle est descendue des tribunes. À la 85e minute, un supporter est descendu sur le terrain en déjouant la défense des stewards. Cette fois-ci, c'est un activiste écolo qui est descendu sur le terrain pour passer un message en s'attachant au poteau du but. C'est une scène qu'on a déjà pu voir lors de matchs comme Everton-Lucasle ou Francfort-Fribourg. Et ça nous laisse comprendre que les mecs ne sont pas fans de foot parce qu'ils ne débarquent que sur des matchs éclatés que personne ne regarde. Donc je ne sais pas qui vous conseille niveau promo, mais en termes d'affiches, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais bon, au final, on se retrouve quand même à en parler, donc ils ont réussi leur coup. Et comme on le disait il y a quelques semaines quand on parlait de Zemmour, le football peut être un très bon moyen pour faire passer des messages. Donc on comprend que ces personnes veuillent utiliser un tel événement pour faire passer les leurs. Mais en tant que fan puriste du football, j'ai un petit souci avec ça. Quand je dis ça, je ne parle pas du fait d'avoir un message politique à diffuser. Je parle plutôt de la forme. Nous, quand on voyait un supporter monter sur la pelouse, c'était un moment spécial du match. On savait qu'on allait voir une course-poursuite entre un steward qui n'a aucun cardio et qui allait se manger des feintes de corps. On attendait que le mec en dribble au moins un ou deux d'entre eux, avant de se faire attraper par le plus costaud d'entre eux et se faire jeter du terrain comme Jazz quand il se faisait attraper par oncle Phil. C'était un moment de communion entre les supporters des deux équipes qui, l'espace de quelques secondes, supportaient la même personne. On n'est pas contre les revendications politiques, mais c'est juste que mettez-y un peu de peps. On comprend le but de votre action, mais la manière laisse à désirer. Donc pour Monsieur l'activiste, ça sera un avertissement. Gros scandale en Espagne. Des conversations privées ont fuité entre le président de la Fédération Espagnole et Gérard Piqué. Et dans ces audios, on entend les deux hommes négocier sur l'endroit où devrait se jouer la Supercoupe d'Espagne. En fait, la Fédération Espagnole décide de délocaliser certains matchs dans d'autres pays, histoire de mieux faire connaître son championnat. Ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, c'est pour se manger un petit billet, parce qu'on se doute bien qu'ils ne vont pas délocaliser ces matchs dans des pays du tiers-monde. Et la première idée qu'on pourra avoir quand on entend qu'un joueur et le président de la Fédération discutent de l'endroit où devrait se jouer cette compétition, ce serait que le joueur milite pour que la Supercoupe d'Espagne se joue en Espagne, devant son public, pour avoir la ferveur populaire. Eh bien non, c'est tout le contraire. Non, l'endroit qu'ils ont choisi pour aller jouer cette compétition, c'est l'Arabie Saoudite. Gérard Piqué, qui est aussi le mari de Shakira, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est toujours bien de le rappeler, il a des intérêts à ce que cette compétition se joue en Arabie Saoudite, parce qu'il détient une société qui ferait partie de l'organisation. Certaines sources nous disent même qu'il a touché 24 millions d'euros pour ce contrat. On peut le dire, ces dernières années, Gérard Piqué a été un bien meilleur homme d'affaires que joueur de foot. Parce que la Supercoupe d'Espagne, son équipe l'a joué aussi. Bon, elle n'a pas fait long feu, elle a été éliminée au premier tour, mais elle a participé. Et que ce soit avec le Barça ou l'Espagne, l'époque des bons résultats et des grosses performances sont derrière lui. Mais elle est un peu sombre, cette histoire quand même. Comment un joueur qui est encore en activité peut avoir des liens aussi proches avec le président de la fédération qui est censé le gérer ? On n'a pas assez l'âge de soupçonner chaque équipe d'être dans la corruption, mais ce genre de relations qui se rapprochent des conflits d'intérêts peuvent créer des vrais doutes dans l'esprit des supporters rivaux. D'autant plus que le Barça était souvent visé par des critiques qui disaient qu'il s'était favorisé par l'arbitrage. Mais on va être honnête, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est un reproche qui est souvent fait à une équipe qui écrase déjà tout le monde et qui n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Mais pour le bien du sport et l'équité entre les équipes, ce genre de relations bizarres ne peuvent pas exister. Donc Gérard Piqué et monsieur le président de la fédération espagnole, pour vous, c'est la rouge. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes sanctions en commentaire et s'il y a d'autres sujets que j'aurais pu aborder. Et à votre avis, niveau hygiène de vie, quel genre de joueur vous auriez été ? À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada